Musique C'est l'heure consacrée à l'information, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, prix national d'excellence 2023, Chexys et Salla reçoivent le prix du meilleur athlète ivoirien. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi les élections locales 2023. Après les beaux discours, les Ivoiriens sont en attente de réalisation des projets annoncés par les élus. Et nous nous intéresserons également à la rentrée scolaire 2023-2024. Seuls les boursiers et les élèves âgés de plus de 16 ans sont tenus de présenter la preuve de leur enrôlement à la CMU. Célébrer le mérite et le savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles, c'est l'objectif de la journée nationale d'excellence. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Cette année, sans surprise, Chexys et Salla a remporté le prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien en 2023 à la cérémonie de remise du prix national d'excellence 2023 le mardi 5 septembre. D'abord, ce que je peux dire, c'est d'abord de remercier le président de la République. Depuis 2013, l'excellence est encouragée et ça fait plaisir en tant que jeune. Voilà pourquoi je tiens à lui dire vraiment merci, merci au gouvernement ivoirien. Et en tant que jeune aussi, ça encourage à donner le meilleur de nous-mêmes afin de représenter encore le pays à un niveau très haut. Il repart avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA, un trophée et un diplôme d'honneur signé par le président de la République à la San Ouattara, des mains du président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo. Rappelons que Chexys à la 6e a remporté l'or au Grand Prix de Paris et a ainsi décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour cette édition spéciale anniversaire des 10 ans de la journée nationale d'excellence, 83 prix ont été décernés. Fini les discours, fini les campagnes, fini le vote, fini les élections locales. A présent, l'heure est à la tenue des promesses des candidats élus et réélus, des dirigeants qui ont présenté des projets et qui doivent les réaliser le plus tôt possible. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Ivoiriens rencontrés dans les rues d'Abidjan. Ce que je demande aux candidats, c'est de mettre plus l'accent sur l'éducation de nos soeurs et de nos petits frères. Mettre la priorité dessus aussi, le travail aussi pour la jeunesse. Déjà que les élus vivent dans la population, ils savent un peu quelles sont les priorités, quels sont les besoins de la population. Et aussi, ils doivent aussi descendre en bas, voir les élus locaux, leur remonter les réels besoins des populations. C'est un plan de réels besoins des populations pour pouvoir répondre favorablement aux attentes des populations. Après les élections, tout le monde devient citoyen de la commune. Il n'y a plus de parti pris. Pour les candidats élus cette année à la municipalité, j'aimerais qu'ils respectent leurs promesses et qu'ils s'occupent aussi de la jeunesse ivoirienne. Notant que ces élections municipales et régionales ont pris fin le 2 septembre dernier. Elles ont enregistré une large victoire du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Seuls les boursiers et les élèves âgés de plus de 16 ans sont tenus de présenter la preuve de leur enrôlement à la couverture maladie universelle au moment de leur inscription au titre de l'année scolaire 2023-2024. C'est une annonce du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans un communiqué en date du 28 juillet 2023. Par ailleurs, poursuit le communiqué, le ministère invite les concernés à se faire enrôler dans les bureaux ouverts à cet effet. Les populations de Lilio, dans le département de Soubré, ont été exhortées à la cohésion et la paix lors d'un tournoi de détection de jeunes talents dotés du trophée Louo Barrobert du nom d'un diplomate en poste au Mexique. Ce tournoi s'est tenu au stade du 10 villages en présence des autorités traditionnelles et sportives de Soubré. Au nom du parrain de la cérémonie, Logo Capelet-Zaboto a invité les populations à vivre ensemble. Depuis le sexe, nous avons choisi d'honorer les anciens lois de l'ouborde. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On ne parlera pas beaucoup, mais c'est ce que vous devez savoir. Chers parents, vous, depuis 1960, vous, dans les villages, vous qui avez joué au football, c'est vous qu'on va ouvrir. Nous avons une liste de tous ceux qui ont joué au football, village par village. Logo Capelet a en outre salué la mobilisation totale des équipes, des supporters et des cadres autour de ce tournoi des U12 et U13. Le chef du village de Lilio s'est félicité de l'organisation de cette rencontre sportive. L'équipe victorieuse a obtenu un trophée des mains du représentant du parrain, des médailles, des jeux de maillot et une enveloppe. 50 anciennes gloires du sport du canton d'Aqua ont été honorées en marge de ce tournoi de détection de jeunes talents. C'est la fin de ce 7 minutes. Retrouvez l'actualité sur cette info et sur cette info.ci.